Minecraft, c'est à aujourd'hui le jeu le plus vendu de tous les temps, et vous avez très probablement déjà joué. Que ce soit il y a 5 ans, hier, en tant que simple joueur de mini-jeu, builder en solo, développeur de mode, de plugin, une personne qui fait de redstone, voire même un administrateur de serveurs frais build, survie, créatif, anarchie ou mini-jeu, vous avez très sûrement passé des jeux de horreur à les jouer. Mais vous vous souvenez-vous de votre toute première connexion, votre premier serveur, votre premier message dans le chat ? Toutes les fois que vous vous êtes connecté à un serveur. Pour mon cas, j'ai commencé à jouer à Minecraft pendant la 1.7.4, soit en 2013, et récemment je me suis souvenu de mon tout premier serveur Minecraft. Un serveur free build sur lequel j'ai passé vraiment beaucoup de temps. Aujourd'hui, il n'en reste presque plus rien. Le serveur a fermé, l'administrateur a supprimé la sauvegarde, et à l'exception de quelques screenshots, tout a été perdu. Mais au lieu de laisser tomber, et si on scannait chaque donnée que le jeu laissait à chaque connexion ? Et si on pouvait reformer nos parties à partir de ça ? Vous pourriez vous dire qu'il n'y a vraiment que les screenshots qui sont enregistrés. Il n'y a rien d'autre de vraiment sauvegardé par le jeu. Sauf que, si vous vous êtes déjà baladé dans les fichiers du jeu, vous connaissez sûrement la commande %appdata% qui est en réalité un raccourci vers un dossier qui contient les données locales de vos applications. C'est à l'intérieur que se trouve votre dossier .minecraft contenant vos sauvegardes, vos screenshots, vos ressources packs, vos modes, et bien d'autres documents. Celui qui va nous intéresser aujourd'hui est le dossier .log, qui contient des informations très, très intéressantes sur vos parties du jeu. Comme par exemple les données de débugage, le chat de vos parties, les connexions à des serveurs. Et bien aujourd'hui, pour remédier à ce problème, j'ai décidé de créer une application qui pourrait vous aider à retrouver toutes vos sessions de jeu. Vos chats, vos screenshots, vos connexions au serveur, ainsi que vos replays créés avec le replay mode, et le tout de manière organisée. En bonus, pour les administrateurs de serveurs, cette application peut vous aider à suivre un historique de vos serveurs et de leurs joueurs sans avoir nécessairement besoin de vérifier manuellement des fichiers assez difficiles à lire, comme ceux de leur inventaire. Tout d'abord, je vais vous montrer comment installer cette application. Pour cela, rendez-vous sur cette URL qui correspond au GitHub du programme. C'est ici que vous pouvez retrouver le code source de l'application, sa documentation, ainsi que son téléchargement. Pour ceci, il vous suffit d'aller dans l'onglet Release et de sélectionner la version que vous souhaitez télécharger. Ici, c'est la V0.7 qui est la plus récente au moment où j'enregistre. Vous pouvez voir quelques informations sur cette version, comme les bugs, corrigés et les nouveautés, mais ce qui nous intéresse ici est l'onglet Asset qui va contenir le fichier d'installation en .exe. Votre navigateur peut vous demander où vous souhaitez enregistrer l'installateur. Donc moi, je veux utiliser le dossier de téléchargement classique, et il ne vous reste plus qu'à attendre la fin du téléchargement. Une fois le téléchargement complété, vous pouvez exécuter l'application. Windows Defender va sûrement réagir parce qu'il considère que son développeur est inconnu, et que pour y remercier, il faudrait signer l'application, ce qui ne semble pas très bien marcher. Pour ignorer l'avertissement, choisissez « Informations complémentaires » et « Exécutez quand même ». L'installateur peut vous demander ensuite des privilèges, car il est par des fois installé dans le dossier « Program Files » qui est protégé par des droits administrateurs. Quelques options vous sont disponibles dans l'installateur, comme la création d'icônes sur le bureau, donc choisissez ici l'application que vous préférez. L'application va ensuite entamer son processus d'installation qui devrait durer quelques secondes. Une fois l'installation complétée, une icône va apparaître sur le bureau qui permet de lancer directement l'application. Une fois le programme lancé, une fenêtre va apparaître vous demandant votre dossier de jeu. Il choisira de base votre point Minecraft, mais si vous utilisez un chemin différent pour stocker votre jeu, par exemple un modpack ou le fait que vous ne vouliez pas stocker vos données de jeu sur un SSD, alors pensez à le sélectionner. Pensez également à bien choisir votre dossier pour Minecraft et non pas le dossier « Log », car le programme va également chercher quelques informations aux alentours de ce dossier. Une fois votre dossier de jeu entré, vous pouvez choisir l'option « Rechercher », qui va vous afficher un calendrier résumant vos parties de jeu trouvées. Vous pouvez naviguer entre les mois et les années pour retrouver le jour que vous souhaitez. Il est également possible en cliquant sur le mois d'afficher un aperçu de l'année si cela vous aide à vous y retrouver. Vous avez probablement remarqué une différence de nuance entre chaque jour. C'est parce que vos fichiers « Log » sont divisés en plusieurs parties. Par exemple, ils se divisent si vous redémarrez votre jeu. Plus le jour est bleu foncé, plus il y a de « Log » correspondant à ce jour. Si le jour est gris, alors le programme n'a pas trouvé de « Fichier Log » associé à ce jour. Lorsque vous sélectionnez un jour qui contient des logs, un nouveau panel va s'ouvrir. Résumant votre journée de jeu. A gauche, vous pouvez voir tous les logs de manière brute, et à droite, une représentation du jour. Tout en haut correspond à minuit, et en bas à 24h. Si la session de jeu est assez longue, alors la durée peut apparaître dans la représentation de votre log sur le schéma. En cliquant sur le nom de des logs bruts ou sur la représentation sur le schéma de la journée, de nouveaux panel vont s'ouvrir. Celui en bas vous permet de lire la log dans différents formats. Celui par défaut étant celui du chat qui vous permet de restaurer le chat tel qu'il était lors de votre partie, avec les couleurs et l'horaire du message. Les connexions au serveur sont également mis en évidence en rouge. Changeons notre dossier de jeu pour prendre un que j'ai créé en recompilant mes 7 dernières années de jeu. On peut alors retrouver le jour où j'ai même obtenu le jeu. De plus, il est également possible de choisir le mode d'affichage brut, qui va vous afficher la log telle qu'elle était stockée sur votre disque dur, avec beaucoup de messages d'erreur superflus. Ainsi que le mode serveur, qui vous affichera des informations supplémentaires sur le jeu, les avertissements en orange, il permet également de voir les commandes tapées dans le chat. Si vous vous perdez dans vos logs, vous pouvez utiliser l'option recharge avancée, dans lequel vous pouvez choisir un mode de recherche et votre filtre. Pour la démonstration, je vais prendre l'IP de ce fameux premier serveur Minecraft. Notez que seul le début de l'IP est nécessaire, et le port n'est pas à écrire. Puisque je viens de demander au programme de rechercher une IP de serveur, je vais choisir l'option adéquate dans le mode de recherche. Cette fonctionnalité peut mettre du temps à trier les logs, car elle doit lire chaque fichier log ligne par ligne dans une compilation de 7 ans de jeu sur un disque dur, dont pas un SSD super rapide. Une fois la recherche terminée, on consacre qu'il y a déjà beaucoup moins de fichiers logs détectés. Par exemple, sur ce jour-ci, je suis certain de m'être connecté à ce serveur. Notez bien que la fonction recharge avancée trie les jours et non directement les logs. Par exemple, sur cette log, on peut voir dans les messages en rouge, donc dans les connexions au serveur, que je me suis connecté à go.freecubecraft.fr, donc le serveur que je cherchais. On peut également noter que sur le panel des screenshots, on peut voir les miniatures des screenshots prises durant cette log s'y s'affichait. Vous pouvez les visualiser en taille originale en cliquant simplement dessus. Sur cette image, par exemple, on peut voir une courte discussion dans le chat, que l'on retrouve dans le mode chat du log, confirmant le fonctionnement du recoupage. Merci. 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 Le bouton supprimer va quant à lui supprimer le profil sélectionné. Notez que votre mot de passe ne sera pas enregistré par cette fonction pour des raisons évidentes de sécurité. Si vous vous demandez, grâce à la fonction recoupage, j'ai réussi à traiter des screenshots que je ne savais pas si elles venaient du serveur ou non, et ainsi récupérer quelques images supplémentaires de mes constructions que je n'avais pas réussi à correctement identifier sans. De plus, en vérifiant l'avantage de certains joueurs sur des serveurs dont j'avais une backup, il a été possible d'identifier des cheaters. Voilà pour les fonctionnalités actuelles. Peut-être que je sortirai un jour une nouvelle vidéo expliquant les fonctionnalités à venir. Si vous avez apprécié l'idée, vous pouvez la partager à d'autres joueurs que vous connaissez qui pourraient en avoir besoin, même à des administrateurs de serveurs minecraft qui ne voudraient pas s'embêter avec l'installation de plugins, n'hésitez surtout pas à me signaler un bug ou une idée de fonctionnalité, que ce soit par les commentaires ou sur la page GitHub, et même à me confirmer le bon fonctionnement de mon application. Si vous voulez me souvenir financièrement, rien n'est disponible sur la page GitHub du projet et dans la description. Merci d'avoir suivi la vidéo, je vous souhaite de bons souvenirs de vos parties et une meilleure modération.